Avant d'attaquer la vidéo, petit message pour t'informer que Rockstar Mag est en partenariat avec Instant Gaming. Tous les mois, nous te proposons un concours pour gagner le jeu de ton choix et pas seulement un jeu Rockstar. N'importe quel jeu, une charte card ou bien encore une carte PSN, Xbox ou Steam. Bref, tous les mois, tu peux gagner le lot que tu souhaites sur Instant Gaming. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour trouver les 2-3 étapes très simples à faire pour participer au concours et être possiblement tiré au sort en fin de mois. Salut à toi et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour ce 16ème épisode de Vrai ou Faux qui sortira normalement aux alentours du fin septembre, si je ne dis pas de bêtises. Comme à chaque fois, 20 nouvelles questions et c'est parti, on attaque directement avec TD. Salut Chris, pourquoi serait-il pas possible de sortir les remasters de GTA Trilogy en utilisant les mods via GTA V ? Vu que les bases sont déjà posées, mods graphiques, motion capture, etc. Cela revient juste à recréer le scénario, les maps telles que les DLC, etc. Non, parce que la magie du développement n'est pas aussi simple que ça. Déjà, la motion capture n'est pas la même qu'à l'époque. La motion capture de Vice City, etc. Ce n'est même pas de la motion capture, c'est vraiment globalement quelques capteurs pour avoir les images. Mais après, c'est surtout de l'animation 3D. Et ce n'est pas aussi simple de modifier et de rendre compatibles les textures d'un jeu de 2001, 2002, 2004 à la technologie d'aujourd'hui. Et Rockstar ne peut pas s'octroyer les droits des mods des moddeurs, surtout que Tech2 n'apprécie pas trop la communauté des moddeurs. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas aussi simple et voilà pourquoi. C'est même aussi pour ça que la trilogie ne sera pas sur le moteur Rage, mais selon les rumeurs, sur l'Unreal Engine. Mixaz, hey Rockstar Mag, est-ce que par hasard vous avez déjà été en contact par des marques pour des sponsors ? Ou est-ce que vous prévoyez d'être sponsorisé dans le futur ? Je pars de votre chaîne YouTube. Et merci d'avoir répondu à ma question présente et bonne continuation. Alors, on risque de commencer les contenus sponsorisés bientôt. Je suis à la recherche de marques. Alors, le dropshipping, etc., c'est non. Moi, l'objectif, là, ça ne va pas être de faire du contenu pour se gagner masse de fric. Ça va être en fait pour réinvestir l'argent dans de plus gros projets. Vous savez qu'on a un projet de sortir « Welcome to Liberty City » qui est une suite de « Welcome to Los Santos ». Ça demande une dizaine de jours de tournage à New York, donc l'avion, l'hébergement, etc. Et c'est pour financer ce genre de gros projet, de gros documentaire que l'on va faire appel en fait peut-être à du cross-funding, donc une plateforme où vous allez pouvoir, si vous pouvez, nous aider et en contrepartie, vous aurez des contreparties, ou à des contenus sponsor pour pouvoir monter d'un cran. On a vraiment envie de passer la vitesse supérieure en termes de production, de projets et reportages comme ça, mais aussi de documentaire. Mais ça, j'en dis pas plus. On a déjà deux gros projets pour 2022. Donc voilà. Voilà pour répondre à ta question. « Ulrich Godfinger, quelle est ta carte de GTA que tu préfères ? » Pour ma part, c'est San Andreas qui est allée complète, trois villes de la campagne du désert. Celle de GTA V est top, mais il manque une seconde grosse ville à mon goût, Sanfiro ou Lazanturas. Excellent travail dans tes vidéos, comme toujours. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Et je dirais également San Andreas pour les mêmes raisons. Je trouve qu'elle est, même si elle est plus petite forcément que GTA V, mais elle est extrêmement variée et tout. Et en fait, j'adore parce qu'elle a du cachet, elle a vraiment une identité, cette map. Quand tu vas le soir au Mont Chiliade avec la brume, etc., tu flippes. Même là, à 28 ans, je continue. Forcément, il y a 20 ans, quand j'ai joué à 14 ans, je flippais parce que j'étais un gamin. Mais même là, il y a toujours ce truc en mode « t'es pas serein ». Que quand tu vas dans GTA V, bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc, j'espère vraiment que pour la prochaine map, ils vont vraiment arriver à reproduire ceux-là, ceux-là. Kratos, YouTube, Hello Chris, depuis combien de temps penses-tu que GTA VI est en full production ? Et depuis combien de temps, il a été en pré-production ? Donc, pré-production depuis 2014. Full production, honnêtement, je sais pas du tout. Les échos que j'ai pu avoir, c'est à partir de fin 2017. Mais sûr de rien. Stéphane, merci à toi, ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouvelles, comme d'habitude, vous êtes au top. Sinon, penses-tu que Tech2 prendra le contrôle total sur Rockstar un jour ? À bientôt, les amis. Malheureusement, c'est déjà le cas. Et depuis la création de Rockstar en 1998. Coco, salut Chris et à toute l'équipe. Je me demande qui sont les personnes qui ont créé la map pour Rockstar, genre la map de GTA V ou encore celle de Red Dead Redemption 2. Des mappeurs ou alors des artistes 3D ? Et donc, dans quel studio ? Je te pose la question car mon rêve et ma passion est de créer des maps, faire des modèles 3D et d'en faire mon métier, ce serait juste incroyable. Et qui sait, peut-être travailler pour Rockstar. Bref, un grand bravo à toutes les équipes de Rockstar Marie. Bah écoute, c'est un très joli objectif, un très joli rêve. Si tu vas chez Rockstar, on va rester en contact quand même, faudra pas déconner non plus. Et oui, en fait, ce sont des créateurs d'environnement 3D qui sont spécialisés là-dedans. Donc, Rockstar en ont plusieurs. Alors, à l'époque, ils en avaient plusieurs à Rockstar North, Rockstar San Diego, etc. Ceux de San Diego s'occupaient de Red Dead, North s'occupait notamment de GTA. Maintenant, je ne sais pas trop, depuis qu'il y a eu la réorganisation, que tous les studios se sont réunis, comment ça a évolu. Mais ce sont des artistes d'environnement 3D qui font cela. C'est très compliqué parce que forcément que lorsqu'on a des choses, quand c'est des bonnes nouvelles, on a envie de les partager, on est tout content. Quand c'est des mauvaises nouvelles, on a envie d'en parler en mode, ça fait chier, il faut qu'on en parle. Donc, c'est très compliqué. Mais ça fait ça aussi, c'est parti, ça fait partie du job. Moi, je sais qu'en dehors de Rockstar Mark, je suis journaliste sur Presse Citron. Et tous les jours, je signe des NDA sur des tests de journavant première, des tests de console, des informations que je ne peux pas divulguer. Donc, ça fait partie aussi du métier d'apprendre à tenir sa bouche. Mais c'est vrai que quand c'est Rockstar, surtout comme je l'ai dit, que là, je ne suis pas sous NDA, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, des fois, les membres du staff de Rockstar Mark ont le droit à quelques informations, même s'ils ne savent pas tout. Mais voilà, c'est très compliqué et très frustrant. Théo Chabot, salut Chris, penses-tu que Rockstar va abandonner Red Dead Online ou les choses vont s'améliorer ? Perso, s'ils abandonnent le jeu, je serais très déçu parce que je trouve qu'il y a un gros potentiel, notamment sur le côté RPPS. Continue, ce que tu fais, je te kiffe. Merci à toi Théo, c'est très gentil, ça fait vraiment plaisir. Et je ne pense pas, j'espère pas non plus, je pense vraiment qu'une version next-gen, ce même sûr, de Red Dead Redemption 2 et de Red Dead Online sont en approche. Et que ça va être le tremplin. Voilà, donc je sais que ça arrive. J'espère que ce sera un tremplin. LigueDebNB, salut, hello Chris et l'équipe. Ma question est, puisque, comme tu as pu dire, Tech2 ne sortira pas de prochain Max Payne car il n'y a pas eu de succès commercial et qu'ils allaient se concentrer sur ce qui marche, est-ce possible que Rockstar fasse revenir à ses personnages comme Max Payne, Jimmy Hopkins, etc. dont GTA ? Merci d'avance, je vous donnerai plein de force pour la suite. Malheureusement, non. Je pense qu'il y aura des référents, je crois qu'il y a déjà des easter eggs à Bully et Max Payne, mais je ne pense pas qu'ils vont créer un multiverse à la Marvel version Rockstar avec tous leurs univers qui se mélangent, même si ça pourrait être drôle, mais je ne pense pas. Team Rider 3500, bonjour Chris, je voulais savoir pourquoi sur un stand gaming il y avait marqué GTA 6 prévu pour 2022 ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il se trouve qu'un stand gaming qui sont nos partenaires et qui en organise tous les mois des concours gratuits, et si vous achetez sur un stand gaming avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, une partie de l'argent nous est reversé. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais nous, ça nous aide. C'était la petite Assas promo. En tout cas, sur un stand gaming et sur beaucoup de sites, ce qu'ils font, c'est qu'ils prévoient l'annonce, comme ça fait plusieurs temps qu'ils ont déjà la fille de GTA 6, mais aussi de Bully 2, etc. Ils sont référencés sur Google, et le jour où ils vont être annoncés, ils vont apparaître en top recherche, donc c'est purement une stratégie que font beaucoup de sites, notamment de ventes, pour se positionner en premier des ventes. Negan, bonjour Chris, je voudrais te demander ton avis sur cela. Si tout se serait bien passé, pas de pandémie, pas de départ de Sam et d'Anauser, aucun problème. Quelle aurait été, à ton avis, la date de sortie de GTA 6 et Red Dead Redemption 2, si tout se serait bien passé ? Alors, Red Dead Redemption 2, rien n'aurait changé. Pour GTA 6, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis quasiment certain qu'il aurait déjà été annoncé. Bilal Alili, salut Chris, penses-tu que tous les jeux, Rockstar, Bully, Red Dead, GTA font partie du même univers ? Et si oui, penses-tu qu'ils seront plus mélangés dans le futur ? Sinon, continue comme ça ton super travail, je suis très content de te suivre depuis tant d'années. Alors, merci à toi Bilal, ça fait vraiment plaisir, et justement, j'en parlais il y a quelques secondes. Je ne pense pas qu'on puisse encore dire cela, il y a des rumeurs, on sait, enfin des rumeurs, des références. Il y avait des références à Manhunt dans GTA 3, ou dans GTA Saint-André, je ne sais plus. Il y a des easter eggs de Bully dans Red Dead, dans GTA, etc. Je pense que Rockstar aime faire des références à ses licences. Là, on en reparlera dans la prochaine partie du mystère. Il semble que le Red Dead Redemption 2 et GTA V soient très liés, enfin, Red Dead Online et GTA Online maintenant. Mais je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir si vraiment Rockstar va se diriger là-dedans, et je ne pense pas qu'on aura un Max Payne qui va débarquer au Far West, ou un Jimmy Hopkins qui va apparaître dans une mission de GTA, malheureusement. Yacine Kaldi, bonjour Chris, ma question est la suivante. Est-ce que GTA 5 Next Gen pourrait avoir de la nouveauté, genre des nouveaux bâtiments, voitures ou gratte-ciel, le gratte-ciel qui n'est jamais fini, ou des missions supplémentaires ? Je vous suis depuis les Pays-Bas, depuis très longtemps, bravo à toi, continue comme ça, tu fais un super travail, vraiment incroyable. Alors, merci à toi, ça fait super plaisir de voir que tu nous suis au-delà de la France. Du coup, pour les missions supplémentaires, c'est mort. Je pense que le seul contenu en plus qu'on peut avoir, c'est des activités. Par exemple, on a eu les courses de stop-car qui sont arrivées sur PS4 et Xbox One. Là, on pourrait avoir des choses similaires. Je pense qu'on pourrait avoir les bâtiments de GTA Online. Pour moi, tout ça, je pense que c'est même le minimum syndical pour justifier le étendu et amélioré. Donc voilà, par contre, des nouvelles missions inédites, etc. Non, ça va vraiment rester dans l'ordre de l'activité, c'est tout. Stouff Productions, salut Chris, comment tu vas ? Ça va super, merci à toi. Je voulais connaître ton avis sur la situation financière de Rockstar. Bien que GTA et Red Hat se vendent toujours aussi bien, GTA, par exemple, ne se vend plus au prix fort. Les mises à jour sont gratuites. Gagne-t-il vraiment avec les shark-cartes et les lingots ? Pour nourrir une entreprise de plus de 1000 personnes avec plusieurs studios dans le monde, on est plus à 4 mises à jour majeures actuellement. Et GTA 6 ouvre un coût de budget de développement plus éveil que Red Hat Redemption 2. Je te remercie pour tout ce que tu fais à E5 de la Nouvelle-Calédonie. Putain, mais tu nous suis de très très loin. Bienvenue à toi et merci pour ton commentaire. Là, les finances sont très bonnes. On ne va pas se mentir. Comme on l'a dit, GTA 5, à lui seul, a rapporté 7 milliards de dollars en 7 ans. C'est le produit culturel le plus rentable de l'histoire. Pas que le jeu vidéo, c'est plus rentable que Avatar, que la trilogie du Seigneur des Anneaux, que tous les Star Wars, que les Harry Potter. Donc, ils vont très bien. Ils ont eu une grosse aide subventionnelle du gouvernement du Royaume-Uni pour le développement de leur prochain jeu, qui est GTA. Donc, je pense qu'ils vont vraiment très bien. Et les shark-cartes se vendent aussi très bien. C'est ça qui les aide beaucoup. Donc, voilà. Il n'y a pas de soucis à se faire, vraiment. Là, ils sont tranquilles pour longtemps. Vipsy, salut Chris. Prévois-tu des streams avec toi et l'équipe et la commune des jeux Rockstar ? Oui. Momo V. Salut, tu fais du bon travail et ton équipe de même. Mais juste pour savoir, connaissez-vous les dates de GTA 6, bande-annonce, sortie, etc. Mais ne t'inquiète pas, je ne veux pas savoir les dates. Je ne veux pas être spoilé. Alors, on les a connues. Enfin, je les ai connues. Puisque, comme je l'ai déjà dit, GTA 6 devait être annoncé au printemps 2020. Donc, moi, on m'en avait fait part en décembre 2019, juste avant les Game Awards. Autant vous dire que c'était quand même une période assez folle. Là, aujourd'hui, j'ai juste... Ce que je sais, c'est l'objectif de sortie qu'ils ont en interne chez Rockstar. C'est tout. Pour le reste, je n'ai rien d'autre. Baptou, salut l'équipe de Rockstar Mag. Du bon contenu sur votre chaîne. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des infos concernant le studio Rockstar aussi facilement. Ma petite question. Vu la situation apparemment compliquée chez Rockstar et le départ de Dan, serait-il possible que GTA 6 soit tout simplement annulé ? À notre grand malheur. Et par conséquent, que l'histoire de notre studio de développement favori appartienne au passé. Alors, annulé, non. C'est clairement sûr et certain que non. Même si c'est très compliqué. Même s'il y a eu au moins un reboot. Non. Par contre, savoir comment GTA 6 va sortir. Là, c'est une autre histoire. Goupil Geo. Ça, c'est un gros commentaire. Salut Chris. Tout d'abord, je te remercie pour prendre du temps de répondre à nos questions. Ton pragmatisme, tes réponses clairvoyantes et sans langue de bois donnent réel caché à tes émissions. Merci beaucoup. Ça fait vraiment très très plaisir de lire ça. J'aurais deux questions qui, me semble-t-il, n'ont pas été posées. Tout d'abord, je souhaiterais revenir sur les allègements fiscaux accordés ou les subventions données à Rockstar Games par la Grande-Bretagne. Par contre, je suis conscient que c'est une question un peu technique et qu'ils peuvent perdre les plus jeunes d'entre nous. Ma question est, le studio doit-il rendre des comptes sur le projet qui a été subventionné par l'organisme fiscal ? Surtout, existe-il une date de sortie butoir à respecter sous peine de rembourser toutes les sommes gagnées jusqu'à aujourd'hui ? J'imagine qu'il doit exciter des contreparties vu les sommes octroyées par l'État anglais depuis pas mal d'années maintenant. Et enfin, ma seconde question, quoi ressemble le support des jeux mobiles ? Sur Android 11, pas mal de jeux Rockstar ne fonctionnent plus du fait de l'absence de mise à jour. C'est d'ailleurs le cas pour Bully et GTA San Andreas par exemple. Y a-t-il un moyen de faire passer un message à un développeur pour faire remonter le problème ? Je te remercie encore pour tes réponses et merci aussi à toute ton équipe pour son taf. Je suis désolé pour mon roman. Ne t'excuse pas, au contraire, c'est très intéressant. Pour reprendre la première partie de ta question concernant les subventions, effectivement, si on a eu très peu d'informations officielles de la part sur GTA 6, on en a eu une l'année dernière. C'est que Rockstar a eu un allègement fiscal qu'ils ne payent pas d'impôts pour pouvoir investir l'argent qu'ils auraient dû payer dans le développement de leur prochain gros jeu. Et dans le document officiel du gouvernement anglais, c'était bien marqué le prochain opus de la série Grand Jets Auto. Donc du coup, on sait, voilà. Maintenant, bien entendu qu'ils vont devoir rendre des comptes. C'est-à-dire que si dans 10 ans, il n'y a toujours pas de jeux qui sont sortis, que leur dernier jeu, c'est Red Dead Redemption 2 en 2018, ils vont dire, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de date butoir. Je pense que, voilà, je n'ai pas connaissance des contrats et des clauses de ce genre de contrat. Mais je pense qu'il y a toujours avec les avocats, les investisseurs de Tech2, des échanges avec le gouvernement britannique pour justifier des dépenses. Parce que justement, s'ils font un développement, tous les mois, ils doivent payer les employés, etc. Donc, il y a du développement, il y a du recrutement. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent, comment ça s'appelle, justifier. Ceux qui sont intéressés par cette vidéo, je vous mets le lien juste ici. C'était l'année dernière. On en a fait un gros sujet. Pour ce qui est des jeux sous Android 11, malheureusement, je pense que Rockstar est d'ores et déjà au courant. Et je ne sais pas comment, malheureusement, mis à part envoyer un ticket sur le support de Rockstar Games, il n'y a pas grand-chose à faire. Bilel Halili, salut Chris, petite question. Pourquoi les personnages principaux des anciens GTA, CJ, Tommy Vertity, Nico Billy, etc. n'apparaissent plus jamais dans les autres suites ? Ne serait-il pas possible de recréer les anciens personnages sans avoir à appeler les anciens acteurs pour pouvoir faire de la motion capture ? Perso, j'aimerais bien voir des crossovers ou des caméos importants d'anciens personnages de GTA. Continue comme ça, t'es génial, je continue à m'ambiancer sur les musiques de GTA, Ballad of Get Tony. C'est vrai que ça, à chaque fois, tu nous le dis que tu t'ambiances. Alors, pour répondre à ta question, en fait, si ce n'est pas que de la motion capture, c'est aussi la voix du personnage. Donc, il faudrait rappeler les acteurs pour pouvoir leur faire dignes des lignes de texte, etc. Et comme, malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, notamment avec CJ et Nico Bellic, je pense qu'ils n'ont pas envie de rappeler ces acteurs-là. Maintenant, je pense aussi qu'on pourrait avoir juste un caméo, genre un personnage avec une chemise hawaïenne, etc. Mais voilà, peut-être que Rockstar n'aime pas trop faire dans ce genre de fanservice. On a eu plusieurs personnages comme Ken Rosenberg, Salvatore Léoné, plusieurs Tony Cipriani qui sont revenus dans GTA 3, Vice City, San Andreas. Mais malheureusement, c'est vrai que les personnages principaux, mis à part Claude Speed, qui est apparu dans San Andreas, on n'a rien eu. Et lui, il était muet. Donc, comme ça, c'était plus simple. Jamice84, salut Rockstar Mag. Est-ce que vous allez changer le logo de Rockstar Mag ? Et pouvez-vous nous dire une anecdote sur Rockstar Mag ? Vous êtes les meilleurs, vous faites du très bon travail, force à vous et bonne année. Mais écoute, merci à toi. Bonne année, tu es un peu en avance ou un peu en retard quand même. Le logo, ce n'est pas prévu qu'il change. Il a été confectionné par notre petit D-Track. Lucas, ils sont très bien, nos petits logos. Une anecdote, si le site Rockstar Mag a été fondé le 17 janvier 2013, mais le site, j'ai mis plusieurs mois à développer le site, et le site a ouvert le 29 août 2013. On a fêté nos 8 ans il n'y a pas longtemps. Et si on a ouvert le 29 août, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous souhaiter un peu bonne chance, parce que le 29 août, c'est la date de naissance de Michael Jackson, et je suis un grand fan de Michael Jackson, et j'avais envie d'ouvrir mon site, de faire naître mon site à la même date que la naissance de Michael Jackson. Donc voilà pour la petite anecdote qui est bien sympa, et même que ce n'était vraiment pas prévu, puisque le site n'était toujours pas terminé. L'ouverture était prévue le 29 août 2013 à 20 heures, et j'ai terminé la dernière page du site à 19h58. Donc c'est pour vous dire à quel point ce n'était pas prévu, mais je l'avais déjà annoncé en avance, etc. Donc voilà. Lord Castle, pour la dernière question de cet épisode. Salut Cree, j'espère que tu vas bien. Petite question, penses-tu que le prochain GTA s'appellera bien GTA VI, ou a-t-il un nom plus particulier comme Vice City ou San Andreas ? Sinon, continue comme ça, tu gères. Écoute, moi en tout cas, les informations que j'ai pu avoir en interne chez Rockstar, c'est bel et bien GTA VI. Maintenant, ça peut être un nom de code, ça peut être un placeholder, je ne sais pas. On aura la réponse définitive uniquement quand le jeu sera annoncé. Voilà pour cette nouvelle vidéo les amis. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur rockstarmac.fr pour un nouveau vrai ou faux, et pour plein d'autres choses. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501